Bonjour tout le monde, aujourd'hui j'aimerais qu'on parle de plateforme de formation à distance ou de plateforme d'e-learning si vous voulez. Je m'appelle Eli, je suis web entrepreneur, j'ai mon agence web et puis j'aide les entrepreneurs à développer leur activité sur internet et aux formateurs je propose la création de sites web, de plateforme d'e-learning et tout ce qu'il faut pour pouvoir vendre leur formation en ligne. Donc aujourd'hui j'aimerais vous parler des solutions qui existent sur le marché et surtout des solutions que j'apporte pour répondre à la problématique de vente de formation à distance. C'est vrai que sur le marché il existe pas mal d'outils qui vous permettent de mettre vos formations en ligne. Donc après chacun il trouvera son compte. L'objectif de ma présentation aujourd'hui ce n'est pas trop vous parler de tous les outils qui existent mais plutôt des solutions, des solutions que j'apporte parce que les outils qui existent je pense que vous en avez entendu pas mal mais j'aimerais plus vous parler des solutions que j'apporte. Mon objectif au fait c'est de vous aider à avoir votre propre plateforme d'e-learning. C'est à dire quand je dis votre propre plateforme d'e-learning, il s'agit d'une plateforme dédiée avec votre nom de domaine. Ce n'est pas le nom de domaine de quelqu'un d'autre sur lequel vous allez vous greffer, non votre propre nom de domaine. L'avantage de cette stratégie c'est que demain si vous voulez rajouter à votre propre plateforme d'e-learning, si vous voulez rajouter un site web c'est facile à faire, ça serait toujours sur le même nom de domaine et le fait de l'avantage d'avoir le site internet c'est quoi ? C'est que ça vous permet de créer du contenu par rapport à vos formations de manière à ce que ça s'intègre dans, on va dire que c'est une stratégie du long terme, celui du long terme, ça permet que si demain des gens, des gens recherchent des formations que vous proposez, si le travail est bien fait, vous pouvez avoir du trafic, du trafic organique, on dit gratuit, le trafic organique est toujours gratuit. Donc voilà, c'est ça ce qui est intéressant avec le fait d'ajouter un site web à votre plateforme d'e-learning. Et puis si vous voulez aller plus loin, vous voulez créer, je vais utiliser un thème technique, vous voulez créer un tunnel de vente pour faire du marketing ciblé, ça va être aussi faisable avec le même nom de domaine, donc vous allez créer un sous-domaine ou ça va être une autre page qu'on va créer sur votre, qu'on va créer avec votre nom de domaine et vous allez rajouter une page de vente ciblée à votre plateforme d'e-learning. Donc là, on va encore plus loin, ok. Donc ça permet de faire, de faire par, de développer une stratégie, on va dire évoluer. Donc le fait d'avoir sur sa plateforme d'e-learning dédiée, ça permet d'avoir une stratégie un peu plus évoluée. Ce que je ne dis pas forcément, c'est qu'avec ça, vous avez d'autres outils, ok. Si vous avez, donc à cause du logiciel, grâce au logiciel que j'utilise pour créer les plateformes d'e-learning, vous avez d'autres outils qui vont être mis à votre, mis à votre disposition pour pouvoir développer votre business plus tard. Bon, maintenant peut-être que tout ça, ça vous fait peur, vous dites, ah bah moi j'ai pas le temps, mon truc c'est juste vendre des formations, je veux un truc simple à faire. Il n'y a pas de soucis. Les solutions que j'apporte, on fait s'adapte à vos besoins. Donc soit vous voulez créer la plateforme vous-même, donc j'ai créé des templates pour ça, donc je vais vous montrer certains templates. Aujourd'hui, je vous montre juste un modèle, et puis dans les jours qui viennent, je proposerai d'autres, vous proposer d'autres modèles. Et je me parle ouais, je fais également des formations pour montrer comment est-ce que vous pouvez créer vous-même votre plateforme, même si vous n'êtes pas un webmarketeur, si vous n'êtes pas une agence, si ce n'est pas votre métier à la base. Donc j'ai des méthodes simples pour vous aider à faire ça, à implémenter tout ça. Donc c'est pour cela que je fais ce genre de présentation. Donc sachez qu'aujourd'hui, il y a des, en tout cas, il y a moins de faire autre chose que ce que tout le monde fait. J'aimerais également attirer votre attention sur ce fait. Quand on parle de plateforme d'e-learning, souvent les gens pensent juste, oui, voilà un truc sur lequel on m'aide, on va venir mettre des cours et puis on va les vendre. Oui, c'est la fonction de base, c'est la fonction de base. Mais j'aimerais que vous voyez la plateforme, la plateforme d'e-learning dédiée, j'insiste sur le côté dédié, c'est-à-dire avec votre propre nom de domaine. Donc, concernant votre plateforme d'e-learning dédiée, j'aimerais que vous avez une vision un peu plus globale, un peu plus évolué là-dessus. Considérez votre plateforme d'e-learning dédiée comme un espace privé, comme un groupe privé, comme une communauté privée dans laquelle, donc une communauté privée dans laquelle vous allez venir développer des choses. Donc, relations, vous avez développé des relations avec des individus, des individus avec des personnes, avec des gens, des gens qui viennent acheter vos cours. Quelqu'un qui vient acheter votre formation, c'est une relation qui se crée. Et cette relation, si elle est entretenue, va s'installer dans la durée. Donc, votre plateforme d'e-learning va vous permettre de faire ça, ok ? De créer une communauté où vous partagez des informations utiles à ceux qui vous suivent, ok ? Et sur votre plateforme d'e-learning dédiée, vous avez la possibilité de faire pas mal de choses. Vous pouvez, par exemple, proposer d'autres formations. Vous pouvez faire de la publicité sur votre plateforme d'e-learning. Par exemple, quelqu'un qui suit vos formations et a un certain niveau, et vous voyez que non, à ce niveau, cette personne peut avoir besoin d'autres choses, d'autres formations. Vous pouvez, vous pouvez la lui proposer. Et ça, ça, j'ai envie de dire, c'est une mine. C'est une mine. C'est une mine d'or, en fait. Si le travail est bien fait en amont, et la relation est bien entretenue, quelqu'un qui... Les gens viennent sur votre plateforme une fois. C'est une plateforme de formation à distance. Ils viennent une fois, mais ils reviendront parce qu'il y a des informations que vous leur donnez, que vous leur fournissez régulièrement. Et comme c'est en ligne, ils ont oublié quelque chose. Ils peuvent revenir, réécouter les cours, les réimplémenter. Et vous, en ce moment-là, vous avez la possibilité de leur proposer d'autres informations. Avec votre plateforme, vous pouvez faire des mises à jour. Vous pouvez dire, OK, mises à jour du cours gratuit. Ça permet aux gens de revenir pour voir, ah oui, c'est quoi la mise à jour, qu'est-ce qui est rajouté, etc. Et ça aussi permet d'entretenir cette relation-là. Donc, voilà, c'est ce que j'aimerais vous dire avant de vous présenter le modèle. Parce que le modèle reste un modèle. Mais c'est toute la stratégie que vous allez appliquer derrière qui va faire la différence. Donc, le fait d'avoir sa plateforme de l'année dédiée à cet avantage-là, OK ? C'est pourquoi j'ai insisté là-dessus avant de vous présenter. Donc, dans ce modèle, c'est tout simple. Sachez que tout ce qui est ici est personnalisable. On peut rajouter des logos. On peut mettre une photo de fond. On peut changer la couleur de fond si on veut. On peut faire pratiquement tout ce qu'on veut. D'accord ? Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, vous leur ajoutez de la publicité, vous pourrez également le faire. Le principe de ce modèle, c'est quoi ? Donc, vous voyez quelques boutons là. Vous voyez la présentation ici. Donc là, on va dire, c'est votre photo. Votre nom et prénom. On sait que vous êtes le formateur. Votre numéro ou numéro du support, si vous voulez que les gens vous appellent quand ils ont un besoin. Quand ils ont un besoin, ce serait possible. Éventuellement, si vous voulez qu'il y ait un chat, etc., on peut aussi rajouter une solution de chat sur votre plateforme de manière à ce que les gens puissent chatter directement avec vous quand ils sont sur les cours. Donc, voilà. C'est à vous de voir exactement ce que vous voulez faire. Donc, sachez juste qu'il y a pas mal de possibilités et tout dépend de ce que vous voulez mettre en place. Donc, la particularité, c'est qu'on a mis des menus qu'on appelle accordéon. Donc, voilà. Quand je clique dessus, vous voyez ce qui se passe. Et ici, c'est un slide. On va dire, c'est des slides. OK. Par exemple, là, on est au module 1. Si je clique dessus. Donc, OK. On n'était pas sur le module 1, apparemment. Donc, il a changé de page. Donc, là, c'est l'introduction. OK. Quand je clique sur les leçons, par exemple, là, vous voyez, c'est les slides qui passent et qui passent. Donc, on intègre la vidéo. Donc là, ici, la vidéo est intégrée sur YouTube. Je lance la vidéo. Et ça peut partir. OK. Donc, je fais pause. Tac. Autre chose. Ce coup, par exemple, l'heure et cette formation est en 3 modules. Donc, module 1. Je suis sur le module 1. Si je passe sur le module 2, il va changer de page. Je change de page. Et ça, c'est mon cours 1, mon cours 2, mon cours 3. Et si je passe en module 3, encore, on change de page. Donc, ça, c'est mon cours 1, mon cours 2. Donc, dans le module 3, on n'a que 2 cours dans le module, etc. Donc, après, c'est évolutif. C'est selon vos besoins. C'est selon ce que vous avez envie de produire. Supposons qu'il y a des documents. Vous voulez que vos étudiants téléchargent des documents. On peut mettre des boutons pour quitter les charges pour quitter les télécharges des documents. Par exemple, ici, on a un bouton. On clique dessus. Bon, OK. Là, on rentre dans l'administration. Je ferme ça. Et ils peuvent avoir accès. Donc là, par exemple, je remets le fichier sous. Ils peuvent effectuer une copie ou si c'est un PDF, ils peuvent le télécharger. Donc, c'est selon le fichier que vous mettez à leur disposition. Vous avez vu ici qu'il y a un bouton faire le test de ce module. C'est pour la traçabilité. Donc, si vous voulez qu'à la fin de chaque module, vos étudiants fassent des tests pour prouver qu'effectivement, ils ont suivi les cours. Donc, quand ils vont faire le test, il faut qu'ils gagnent un certain point pour prouver qu'ils ont vraiment suivi le cours. Vous pouvez le faire. Donc, ce côté-là, c'est important pour tout ce qui est data doc, etc. Si vous voulez avoir un suivi. OK. On reviendra sur le test plus tard, comment ça se passe exactement, comment on met ça en place, ce que ça donne comme résultat. Je vais vous montrer ça dans les présentations futures. Donc, pour aujourd'hui, je m'arrête là. Donc, je vous ai présenté juste un modèle. Et prochainement, je présenterai d'autres modèles et ainsi de suite. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser les mots. Je suis là pour ça. Je pense que je vais laisser aussi un lien dans la description. Si vous voulez connaître l'outil qui est utilisé pour créer ça, etc. Pour jouer un peu avec l'outil, je vais vous laisser le lien. Donc, de toute façon, c'est un outil. Vous aurez la version gratuite de l'outil. Vous vous inscrivez, vous avez un compte et puis vous jouez avec l'outil. Et puis, si vous voulez avoir aussi, par exemple, tous les modèles, tous les thèmes que je vais présenter, s'il y en a un qui vous intéresse et que vous voulez l'utiliser, il suffit juste de me contacter et puis je vous dirai toutes les conditions. C'est des conditions simples. Il n'y a pas de complications là-dessus. Donc, voilà. Ceci dit, merci beaucoup d'avoir suivi cette présentation. Et puis, à la prochaine présentation. Bye bye.